salut tout le monde j'espère que tout le monde va bien voilà mais écoutez je sais pas si vous souvenez à un moment de ça je vous avais fait une vidéo sur une ps4 que j'avais acheté sur un site marchand qui s'appelle easy cash donc je l'avais commandé en ligne donc je vous déconseille de l'acheter en ligne parce que vous allez avoir de sacrées surprises des fois non mais souvent oui voilà donc je vous présente la ps4 en question moi donc c'est la ps4 que mon fils avait acheté sur le site easy cash à toulouse voilà donc je préfère le dire pourquoi je le dis parce que j'ai voulu avoir un arrangement à l'amiable avec eux j'ai même envoyé un accusé réception à la maison mère easy cash qui se trouve à bordeaux et ils ont bien reçu mon courrier puisque j'ai reçu le papier comme quoi qu'ils ont reçu la culture réception mais ils font le sourd voilà j'essaie d'appeler ils répondent pas machin donc j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber l'affaire donc si vous voulez voir la vidéo de la ps4 lorsqu'elle était dégueulasse parce que je l'avais démonté entièrement elle était remplie de poussière plein de plein de saloperies c'était vraiment crado de chez crado donc c'est vrai que extérieurement on peut se dire qu'on peut pas surveiller l'état des ps4 mais sans déconner lorsqu'on l'a mis en route la première fois ça faisait un bout de turbine quoi on aurait dit un avion à réaction à l'arrêt quoi donc c'était pas possible et il suffit de regarder les vidéos dans la vidéo que j'ai sorti vous regardez un peu en arrière et vous verrez j'ai mis une vidéo très courte où je mets deux photos et vous verrez toute la poussière toutes les puces qui étaient dedans c'était vraiment crado donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai démonté entièrement je les décrassé je les nettoyais entièrement avec des bombes à air qui se trouve là bas voilà donc j'ai acheté des bombes à air que vous pouvez trouver sur la boutique action voilà donc si vous entendez du bruit en arrière-plan c'est normal c'est mon fils qui est en train de jouer à la ps4 en haut avec ses potes voilà et du coup j'ai tout soufflé j'ai j'en ai profité pour changer la pâte thermique parce qu'elle était totalement sèche donc je l'ai changé en neuf voilà en nickel et par la suite j'ai tout remonté voilà donc il faut savoir que lorsque j'ai remonté d'origine le bouton pour éjecter le cd ne fonctionnait pas voilà donc si par hasard vous mettez un cd dedans vous vous retrouvez coincé qu'est ce qu'il faut faire de ces cas là il faut déboîter sous couvercle vous avez un trou au dessus et avec un tour de vis vous tourner dans le sens d'une aiguë d'une montre et le cd sort tout seul mais autrement si vous mettez un cd de jeu dans les paramètres de de la ps4 vous pouvez avec la manette éjecter le cd sans souci mais moi je préfère carrément télécharger les jeux ou bien vous avez maintenant playstation nous qui est vachement pratique vous pouvez même jouer centre sans assez le jeu voilà donc dessus le bouton qui fonctionne bas il ya que celui ci le bouton marche arrêt donc on va l'allumer donc voilà là vous avez un pet ici là encore bon c'est pas trop grave c'est l'occasion mais bon voilà donc je comprends pas pourquoi qu'ils ont pris cette ps4 parce que vous allez à mont mars en par exemple à easy cash mont mars en vous amener une ps4 comme ça le mec qui teste il va il va il va te dire non non ta ps4 tu la ramène chez moi d'un chez toi parce que j'en veux pas quoi de ta ps4 tu l'a fait nettoyer machin et tu la ramène dans ce cas sera nickel là ils l'ont y s'est passé donc est ce qu'ils étaient à cours de ps4 qui voulait absolument récupérer maximum de ps4 pour le vendre en ligne j'en sais rien mais dans tous les cas je me suis bien fait avoir avec cette ps4 là voilà donc après qu'est ce qui s'est passé c'est que oui bah par ce bouton là qui fonctionne bas celui ci bas il est cassé donc est ce que je vais le réparer je vais voir peut-être que je vais le démonter et changer le bouton qu'à dessus parce qu'apprends c'est ce bouton qui est pété après bon les ports usb fonctionne pour hdmi fonctionne aussi donc je sais pas pourquoi la ps4 ne s'allume pas je vais essayer d'éteindre mon écran le rallumer voilà est-ce qu'ils veulent reconnaître vas-y ah j'ai mis voilà c'est bon voilà du coup elle a été vendue sans manette voilà donc j'ai reçu sans manette bon ici c'est pas des manettes ps4 qui qui manque mais voilà bonjour voilà donc c'est pas les manettes qui manque mais dans tous les cas c'était simplement pour vous dire que si vous voulez acheter une ps4 vaut mieux l'acheter en boutique et vous demandez à le tester sur place surtout n'achetez pas une ps4 vous la ramenez chez vous et que vous n'ayez pas une mauvaise surprise par la suite faites le tester ils ont l'obligation de l'allumer devant vous de le tester de mettre un cd dedans pour pour voir si tout fonctionne au final voilà parce que en fin de compte cette ps4 j'aurais été en boutique j'aurais demandé de mettre un cd il aurait vu que ben il peut pas éjecter le cd parce que le bouton est pété ben le mec il aurait dit ben désolé je peux pas vous le vendre quoi mais bon à mon marsan c'est certain que déjà la ps4 dans cette ps4 là elle n'aurait pas été mise en vente ça c'est clair eux ben ils l'ont fait voilà donc je vais je les signaler j'ai pas eu de réponse donc j'ai entre parenthèses dans le baba mais bon ce bouton là je pense que ça doit pas coûter énormément cher je vais essayer de le trouver pour le pour le pour le remplacer voilà mais voilà donc c'est embêtant donc surtout n'achetez surtout pas des ps4 d'occasion sur le site easycash en occasion parce que vous vous risquez peut-être d'être surpris d'avoir une ps4 qui ne fonctionne pas du tout ou bien ça se peut aussi que vous ayez une ps4 qui fonctionne très bien donc c'est vraiment du pile ou face donc surtout faites très 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 attention celle ci elle fonctionne donc on va appuyer sur le bouton voilà donc comme vous pouvez le voir ça fonctionne voilà du coup ça fonctionne très bien donc ya pas de souci a fait un peu de bruit on entend quand même le ventilo tourner bon après c'est normal c'est une c'est pas une ps4 sim c'est une ps4 de première génération en plus donc à faire un peu de bruit moins qu'avant parce que avant c'était un bout de turbine mais pas possible mais avec la pâte thermique nickel machin fait pas trop de bruit donc ça va et même en jouant au jeu savait pas de bruit non plus donc ça va donc en gros heureusement que je connais un peu le démontage des ps4 ainsi de suite mais il a fallu que je le fasse moi même voilà autrement si c'est une personne lambda qui s'y connaît que dalle il y aura fallu le faire repartir chez chez eux en sachant que moi j'ai téléphoné à cette boutique là j'aurais dit qu'il y avait un souci à ps4 ils ont pas voulu le reprendre en sachant que ça a été acheté en ligne sachez que vous avez 14 jours pour le faire repartir mais ils ont pas voulu ils ont pas voulu me reprendre à ps4 j'aurais pu les attaquer là dessus mais bon j'ai pas voulu faire d'histoire machin j'ai pris la décision de tout démonter de tout nettoyer machin donc ça a été fait et basta mais dans tous les cas je vais pas lâcher l'affaire parce que j'ai appelé deux ou trois fois à mérignac à bas et caches ils ont ils ont ils ne répondent pas ils m'ont répondu qu'une seule fois et voilà et après j'ai renvoyé un courrier j'ai j'essaie de rappeler encore deux fois et ils me répondent pas donc je vais pas laisser l'affaire j'essaie de rappeler demain et puis on verra donc je tiendrai au courant par rapport à ça mais dans tous les cas surtout faites très attention sur ce bye bye à prochaine